Salut tout le monde Gab le Gamer ici comme promis un petit vidéo tutoriel sur comment installer lspdfr et tout ce qui vient vient avec les chars les mods les pen etc etc donc pour commencer avant de commencer à filmer j'ai downloadé tout ce que j'avais à downloader comme ça les vidéos ça sera pas juste une demi-heure de download puis après ça expliquer comment le faire donc dans la description en bas du vidéo vous allez voir une liste de mods que moi j'utilise mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser même non plus vous pouvez regarder sur le site lspdfr.com puis sur gts5mods.com c'est deux sites qui a plein plein de modifications que vous pouvez utiliser vous avez juste à choisir ceux-là que vous aimez ceux-là que vous aimez pas vous downloader ce que vous voulez puis vous l'installer mais en général ça s'installe tout de la même façon en ce qui concerne les mods tous les mods s'installent de la même façon toutes les chars s'installent de la même façon etc etc donc choisissez ceux-là que vous voulez donc pour commencer chose importante c'est que au départ votre dossier de jeu quand le jeu vient d'être downloadé et installé devrait ressembler à ça ok donc là j'ai rien d'installé à part le jeu dans ce dossier là j'ai redownloadé le jeu à zéro pour vous montrer comment qu'on fait première des choses on doit créer deux folders ok fait que tu fais new folder ici ou si votre windows est en français ça va d'écrire nouveau dossier ou quelque chose comme ça là bref faut créer deux folders il y en a un qu'on va appeler mods puis l'autre qu'on va appeler scripts comme ça ensuite de tout ça il faut copier copier coller update x64 et x64e celui-là qu'il y a un e ici là parce que c'est tout a b c d e c le x après donc ces trois l'eau vous fait copier maintien je vois le faire comme ça le copier vous allez dans mode pendant ce qui est en mode et vous faites coller donc là ça va prendre un certain temps parce que c'est des gros 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 fichiers pendant que ça se passe moi je vais aller vous montrer ce que j'ai d'emloader dans le fond j'ai pris la peine des classes et au départ mais si on a les voitures j'ai downloadé les deux packs de voitures que j'utilise que j'ai choisi vous pouvez choisir ceux-là vous voulez moi j'ai pris ceux-là de brad m parce que je trouve que son travail est excellent mais vous pouvez regarder les différentes photos sur le site lspdp.com choisir ceux-là que vous voulez j'ai les scripts donc ça c'est les mods que j'utilise il y en a 37 mon ordi est à 37 il commence à envoie de la misère plus que vous avez de mods plus que c'est difficile pour votre ordi de faire rouler le jeu si vous voyez que vous perdez des frames par seconde ou que les graphiques ou que les textures load pas assez vite c'est parce que vous avez trop de mods donc vous pouvez peut-être essayer de vous en débarrasser d'une coupe que vous n'avez pas besoin on a les mods de base ce que ça prend pour commencer donc strip hook rage hook lspdfr moi je prends toujours lspdfr je prends toujours le manuel install tout simplement parce que j'aime pas avoir des affaires qui s'installe tout seul sans savoir comment ça s'est installé parce que comme ça s'il arrive de quoi ça marche pas ben je sais qu'est-ce que j'ai fait pour faire que ça marche pas c'est le jeu c'est l'ordinateur l'installe tout seul je n'ai aucune idée où j'ai installé quoi puis je peux parler comme j'ai appris puis les pets ben il est vide là pour l'instant je n'ai pas d'un lot que ça s'est rendu à 24% un autre outil que vous allez avoir de besoin aussi c'est ça ici open ivy ou open 4 donc vous faites une recherche sur google tout simplement vous allez chercher ici sur google open ivy ça va vous m'amener ça va vous amener automatiquement sur le site c'est lui ici vous downloader la version ça coûte à rien vous n'êtes pas obligé de rien vous pouvez vous donner de l'argent si vous voulez mais vous n'êtes pas obligé le site en grosse partie est en russe mais là mon chrome le traduit automatiquement mais bref vous downloader ça ici vous l'installez puis ça finit là après à part de ça qu'est ce que vous avez besoin si vous voulez faire les skins vous faites vous avez besoin de photoshop ou votre visuo studio peu importe avec quel programme que vous avez travaillé pour faire des skins ça prend de la patience ça prend des photos des vrais chars puis encore de la patience on va attendre que ça ça finisse ça arrive jusqu'au bout puis on revient dans quelques instants bon donc on arrive à la fin du copier-coller ça a pris une couple de minutes donc là votre jeu devrait ressembler à ça votre dossier jeu les fichiers qu'on a copié ils doivent être encore là et que ce sont les 4e ça faut que ça soit encore là si ça l'est pas ça va planter votre dossier mode il va ressembler à ça ceux qu'on a copié collé le script il est toujours vide ça on va s'en servir vraiment plus tard dans la vidéo parfait ça ressemble à ça ensuite de ça là on va aller dans notre dossier download on va faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre comme ça juste pour que ça soit plus simple les modes de base donc vous avez lspdfr, ragehook, scripthook, scripthook et scripthookv.net il y a certains modes qui ont besoin de celui-là mais si vous n'utilisez pas ces modes-là vous n'aurez pas besoin fait que les trois primaires là c'est ces trois là ok ça vous n'avez besoin il y a un ordre important à suivre quand vous voulez installer lspdfr tout simplement parce que quand on rouvre le dossier lspdfr installé manuellement vous avez déjà une version de ragehook qui est inclus dedans mais c'est une vieille 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 version fait que là il faut prendre ça puis vous faites tout simplement le glisser dans votre dossier du jeu ça c'est le dossier mère du jeu de Grand Theft Auto 5 donc là ça va tout copier comme ça parfait vous voyez vous avez toutes les affaires en bleu ici c'est tout ce que ça a rajouté ok c'est parfait comme ça c'est ça qu'il faut que ça aide l'air ensuite de ça une fois que lspdfr est installé après ça vous allez ouvrir le ragehook que vous avez downloadé encore tous les liens pour les downloads sont dans la description en bas du vidéo donc le ragehook là vous allez copier les informations du ragehook soyez il y a 19 fichiers qui sont les mêmes que dans l'autre dans l'autre installation dans lspdfr fait que oui faut remplacer ces fichiers là avec les nouveaux comme ça là les nouveaux sont installés ragehook là lspdfr est là puis ça leur a ajouté un paquet de dossiers ici aussi donc ça vous devez avoir ça là au moment où on se parle lspdfr fonctionne donc il va avoir des quelques appels de base avec les véhicules de base du jeu donc si vous voulez arrêter là vous pouvez arrêter là il y a déjà plein d'affaires que vous pouvez faire de nouveau vous pouvez de la police pour arrêter du monde etc etc tout ce qu'on rajoute après ça c'est pour rendre le tout plus agréable à ce que je crois v dans le net ça c'est un mode que beaucoup 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 de modes utilisent moi personnellement native trainer ici je l'aime pas ok fait que si vous voulez prendre ça vous avez le droit moi je l'aime pas fait que je fais script hook puis des input 8 on tient le bouton de la souris puis on glisse puis ça demande il y a déjà un fichier vous faites oui remplacer toujours remplacer native trainer tout ce que ça permet de faire si vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos le menu noir qui apparaît dans le coin qui me permet de changer l'heure changer la température puis spawner les véhicules puis tout ça 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 n'est un autre version de ce mode là moi je n'utilise un autre tout simplement par goût si vous l'essayez lui et voir si vous l'aimez c'est tant mieux pour faire ça aussi alors fait qu'on a fini avec les modes de base comme j'ai dit au moment où on se parle le jeu fonctionne tout est parfait on peut y aller juste comme ça on a d'autres scripts qu'on veut installer par contre on a tout ça il y en a 37 fait que sur 37 modes ils s'installent tous ou presque tous de la même façon on va l'ouvrir là vous avez un beau petit fichier comme ça vous allez trouver celui la première place que vous voyez le dossier plugin quand vous voyez ça vous choisissez les cartes ou bien tous les fichiers qu'il y a là puis vous glissez ça là là ça vient de rajouter lui puis ça l'a rajouté le reste ici là ok c'est toute la même affaire arrest warrant carlouts comme ça on trouve plugin on ferme ça on trouve le plugin là le readme on le copiera pas le readme c'est juste un dossier qui montre justement comment l'installer si jamais vous n'êtes pas sûr il faut faire ça vous pouvez le lire si vous comprenez un peu l'anglais regarde l'installation unpack l'archive plugin dans le dossier gta 5 plugin esp blablabla ok ça c'est si vous n'êtes pas sûr sinon bien faites ça hop la force montée d'un cran on revient à notre fichier mère du jeu on choisit ça puis on fait clic c'est aussi simple que ça ils s'installent tous de même ou presque oui 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 publicité publicité je sais oui ça prenez tous les fichiers oublie ça c'est pas plus dur que ça tous les mods s'installent de la même façon toute la gang si jamais ça vous demande que vous voulez recopier les dossiers vous faites oui essayez toujours de prendre les mods les plus récents les installer en dernier parce que bon on l'a vu là je vais le rouvrir pour qu'on le voie attends tu peux regarde assorted callouts oui publicité de map assorted callouts il vient avec rage native ui puis albo1125 common.dll puis ça on l'avait déjà ici non pas celui là je sais qu'on l'avait déjà je sais qu'on l'avait déjà tiens on l'avait déjà ici mais faut toujours mettre la version la plus récente des deux puis presque tous les mods rage native ui ça c'est ce qui fait que rage plugin hook voit qu'il y a un mod fait que ça il faut toujours prendre la dernière version disponible puis l'installer à la fin donc on prend les mods en ordre qui sont qui ont été relâchés qui ont été créés puis vous essayez de les installer dans cet ordre là tout simplement comme ça puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait passé au travers des 37 il y a certains mods des fois que il y aura pas de de folder plugin ça sera pas simple comme ça des fois vous allez ouvrir un fichier winzip puis vous allez tomber directement là-dessus sur ces dossiers là un dll puis un .ini il faut savoir que ça va dans plugin puis lspdfr puis là c'est là qu'il faudrait copier ça ok ça peut arriver mais la plupart du temps la plupart des mods ceux qui sont habitués de créer des mods ils vous laisseront pas avec tout ça ils vont vraiment faire la chaîne de dossiers pour que ce soit plus facile d'installer donc c'est ça on passe au travers des 37 comme ça là-dessus j'ai des appels j'ai plein d'affaires que j'ai rajouté ça c'est toutes les affaires que j'utilise dans mon jeu encore une fois vous êtes pas obligés de toutes les installer vous êtes pas obligés d'avoir toutes la même affaire que ce que moi j'ai donc on va passer au travers de tout ça bon vous voyez ici on a poigné un ILS il y a pas de fichier plugin dans le WinZip tout simplement parce que ça va pas dans le fichier plugin ILS ça n'est un qui est un peu différent des autres parce que c'est un mod qui fonctionne même si vous êtes pas en tant que policier même si vous jouez pas avec le mod si vous jouez juste au jeu Grand Theft Auto normal le ILS va fonctionner pareil donc lui il s'installe dans le fichier mère du jeu ok donc ça ça n'est une des exceptions ILS il est fait comme ça il y en a un autre aussi il y a PLD PLD ici c'est la même chose installation Grand Theft Auto tu vois ça le dit de mettre Grand Theft Auto 5 quand vous voyez ça c'est passé dans le fichier mère comme ça puis vous faites juste le glisser là pour que c'est installé il y en a quelques-uns comme ça mais il y en a pas gros donc celui-là il n'y a pas de dossier de dossier plugin donc on va lire dans le README ça dit de le mettre dans le dossier plugins fait qu'on va faire ça comme ça plugins clique comme ça c'est pas plus dur que ça il faut juste suivre la suite des choses dans le fond même chose pour lui on va le mettre dans le dossier plugins tout ce qui est les call-outs ça ça va toujours dans plug-in LSPDFR quand c'est des call-outs ça c'est les fichiers qui donnent les appels que vous avez c'est les fichiers lui TACO il est un petit peu plus compliqué à installer que les autres je sais pas pourquoi il n'a pas pensé à ça mais bon police scanner TACO radio moi je le sais par coeur là mais normalement tiens avec ça regarde madame C'est parti ! Donc ça c'est les scripts puis les appels, c'est ça qu'on est en train de rajouter. On n'a pas encore touché les modes visuels ou auditifs, donc ça ça va être un petit peu plus tard. Ok, après ça on a quelques modes qui utilisent l'autre fichier qu'on avait créé tantôt dans script. Encore là, c'est quand vous le downloader, ça va vous le dire si ça prend v.net, scripthook v.net. Si ça le prend, vous devez mettre ça dans le dossier script. Donc moi j'ai mon horloge, quand vous avez vu les vidéos, l'horloge qui est dans le coin en haut à gauche, ça le prend. J'ai bullet impact aussi qui fait que quand je me fais tirer ou quand je tire quelqu'un, c'est plus réel, donc il va se pogner le ventre si j'y tire dans le ventre, etc. Mon radar qui va là aussi, il me semble que j'en ai vu un autre. Y'en a-tu un autre que j'avais downloadé que ça prenait ça? Non, je pense que c'est tout pour l'instant. Fait que là, on a fini d'installer les modes. Écoutez, votre jeu devra ressembler à ça. Ok, ça c'est tous les modes. Dans l'aspect d'affaires, on a tout ça. Ça c'est tous les modes différents qu'on a installés. Là, il faudrait les configurer. Donc il y en a quelques-uns à configurer. Dans le fond, vous trouvez tous les fichiers .ini. C'est sûr que le logo, là, c'est une petite gear comme ça. Je vais commencer à mettre ça pour les coups, là. Voilà, ça c'est un peu gros, là. Quand c'est une gear comme ça, là. Ça, c'est un dossier .ini. Ça, ça veut dire que vous pouvez aller modifier les settings là-dedans. Puis, vous les mettre à votre goût. Il faut faire comme vous voulez là-dedans. C'est à votre goût, à vous. Vous pourrez prendre le temps de passer au travers de chacun. Puis de voir comment vous voulez que votre jeu réponde, là-dedans. Donc, j'en ai un autre ici, Traffic Control. Lui, c'est pour choisir les boutons. Restrict Speed, comme moi, celui-là. Speed Zone Radius, c'est la grosseur du cercle que je veux que les chars... qui affectent les chars quand j'arrête le trafic. Puis, je le fais ralentir. Donc, ça, c'est un mode quand même intéressant, Traffic Control. Moi, je le mets à 30 parce que je veux que le cercle soit plus petit. Je ne veux pas que ça bouge l'autoroute sur toute sa largeur. Donc, je le mets comme ça. Comme ça. Puis, on passe au travers de tous les modes comme ça. Arrest Manager, ça, c'est lui qui fait que tu peux faire coller un transport, etc. Donc, passer au travers des settings, Traffic, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le Towing, Flatbed, c'est bon. Speedo, parfait. Ça, c'est tout beau. OK. Faut tout passer au travers de toute la gang. Vous mettez ça comme vous voulez. Quand ça vous demande votre nom, essayez de toujours mettre le même nom à la même place. Comme moi, c'est un King18 que j'essaie de mettre. Les autres boutons, c'est une bonne place aussi pour apprendre quel bouton fait quoi dans le jeu. Donc, prenez vraiment le temps de lire les dossiers .imi. C'est ça qui va faire que vous allez savoir comment fonctionnent vos modes, dans le fond. Ça, c'est pour appeler l'ambulance. Donc, il y a plein de, plein de façons d'appeler les ambulances. Moi, je les enlève. Je veux pouvoir aller dans mon menu de backup pour coller l'ambulance. Ça ne me donne rien à voir les autres. Tout ça, c'est beau. Parfait. Fait que c'est comme ça qu'on installe les modes. Vous avez tous, tous, tous les choix. C'est une étape longue, mais quand même assez importante de configurer. Être sûr que tout est à votre goût. Si vous jouez, puis une des façons aussi, c'est d'aller jouer au jeu. Puis si vous trouvez que les boutons ne marchent pas. Ben, après ça, vous fermez le jeu. Vous allez dans Yanny. Puis vous modifiez, vous prenez un bouton qui ne vous convient pas. Là, pour les biens de la cause, je ne prendrai pas le temps de tout modifier pour que ce soit pareil comme moi je veux. On va le laisser comme ça pour l'installer. Donc, c'est ça. Ça, c'est tous les modes qui s'installent. Donc, c'est ça qui fait le tour des modes. Une des choses qui est importante à se rappeler, c'est que si c'est la première fois que vous installez des modes, ou que vous jouez avec des jeux comme ça, installez-en juste un à la fois. Puis partez votre jeu, voir si ça marche. Puis vous l'installez, vous partez le jeu, vous le testez. Ça fonctionne, tant mieux. Fermez le jeu, vous installez le deuxième, vous repartez le jeu, vous le testez. Comme ça, si jamais ça plante, vous allez savoir c'est quel mode qui est le problème. Parce que comme là, moi, ce que je viens de faire, c'est que j'ai installé les 37. Juste parce que je sais que ces 37-là, je peux leur faire confiance. Mais, puis que ce n'est pas la première fois que je l'installe, ça doit être la 28e fois que je l'installe. Mais, si mettons, j'en installe 20 d'un coup, là, je pars le jeu, puis le jeu plante. C'est comment tu fais pour savoir lequel des 20 qui est le problème. Tu sais, ça fait que c'est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir. Vous en installez un, vous partez le jeu, vous le testez. Installez un d'autre, vous partez le jeu, vous le testez. Faites ça, c'est plus long, mais au moins vous allez être sûr que tout est bien fait. Puis que tout fonctionne. Ensuite de ça, la prochaine étape, ça va être d'installer les modes visuels. Donc, vous pouvez le faire à la fin aussi, mais moi, je l'installe tout de suite. Juste pour être sûr. Donc, on rouvre OpenCAD. Une petite main comme ça qui apparaît. Vous choisissez votre jeu. Puis, les modes visuels, quand vous le downloadez, il va y avoir des fichiers OIV. OK. Donc, dans Download, si vous allez... Bon, moi, c'est dans le script que je l'ai mis. Mais, mettons, le mode que j'ai, moi, c'est Make Visuals Great Again. Il y en a plusieurs de disponibles. Moi, j'aime bien lui. Donc, si on rouvre ça, c'est un des rares que j'installe automatiquement aussi. Installation automatique. Donc, vous avez un fichier OIV qui est .oiv.openiv.opencat. Fait que ça, vous faites extraire. Vous l'envoyez à une place que vous allez vous en rappeler. Moi, pour ma part, je l'ai mis directement ici sur mon bureau. OK. Là que je l'ai extrait. Donc, quand vous ouvrez OpenCAP, bien important, le petit bouton Edit Mode ici. Vous cliquez là-dessus. Vous faites OUI. Si, une fois que ça, c'est fait, vous allez le petit icône blanc ici avec le crochet bleu. OK. Ça, c'est ASI Manager. Vous allez avoir cette fenêtre bleue là aussi qui apparaît. Vous pouvez juste cliquer là-dessus. Ça va vous mener dans le ASI Manager. Puis, on installe les trois. OK. Comme ça. Donc, là, ça, c'est installé. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, pour installer le .oiv, c'est les petites boîtes de couleurs qu'il y a juste à côté ici. Le petit logo là. Cliquez là-dessus. Là, ça vous demande de choisir le mode que vous installez. Moi, il est sur le Desktop dans Automatique, Make Visuals Great Again.oiv. Donc, on clique là-dessus. Ça nous ouvre une petite boîte. Là, ça dit blablabla. Faites par ci, faites par ça. Comment ça marche, etc. Vous faites Install. Puis, toujours, toujours, toujours choisir le Mods Folder. Toujours. Si vous n'avez pas l'option de choisir le Mods Folder, c'est parce que vous n'avez pas créé le Folder comme il faut. Ou vous n'avez pas été dans le ASI Manager juste avant. Comme j'ai fait. Faites que c'est très, très, très important de jamais faire ça dans le Game Folder. Jamais. Il ne devrait même pas avoir cette option-là. Il devrait enlever ça pour être sûr que personne ne l'a fait. C'est toujours, toujours, toujours dans le Mods Folder. Faites qu'on clique là-dessus. Ça l'installe. Ça prend quelques petites secondes, dépendamment de votre ordinateur. Et voilà, c'est installé. On fait Close. OK. Deuxième des choses, on rouvre encore le ASI Manager. Le deuxième Mod qui s'installe automatiquement avec ça. Il y en a trois. Il y a les visuels de Make Visuals Great Again. Il y a les sons des fusils qui s'installe avec ça. Donc, moi, j'ai Realistic Sounds and Explosions. C'est un fichier de son que j'aime bien parce que les guns sont beaucoup plus réalistes. Surtout ceux qu'on entend de loin. On entend les cours des buildings et tout. Faites que j'aime bien ça. Encore là, vous n'êtes pas obligé de rien installer de ça. Je vais juste vous montrer des exemples pour que vous sachiez comment l'installer. C'est un fichier .oiv encore. Là, il y a toute la description. Le blablabla, faites install, vous faites mode, ça s'installe du seul. Puis, c'est fini après ça. Puis, le troisième, qui est celui qui intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est le EUP. EUP, c'est ça qui fait que tu peux choisir ton uniforme pour te mettre en police, t'as le fond. Faites que tu as le EUP, Law & Order 7.5 Automatique. On rouvre ça, puis on fait extraire sur le desktop aussi. Moi, c'est là que je le mets. Si vous avez un autre fichier que vous voulez mettre, comme vous voulez. Moi, je le mets là pour être sûr de pouvoir le retrouver. On retourne cliquer sur nos petites boîtes de couleurs ici. Après ça, on a le EUP, Law & Order, et celui-là ici. Donc, on clique là-dessus, on clique install, on clique mode, et ça s'installe du seul. Là, pour ceux qui ont déjà essayé d'installer les skins de SQ et de la police de Montréal, de Switness Québec, c'est là que ça se complique un peu. Parce que lui, dans le temps qu'il a créé ces skins-là, pour EUP, le mode EUP fonctionnait d'une façon complètement différente. C'était vraiment, vraiment pas la même chose. Donc, lui, avant, il y avait dans le mode, ça créait dans X64, ça créait un autre fichier là-dedans. Dans DLC Pack, ça créait un fichier EUP. Là, en ce temps, il ne fonctionne plus comme ça. Fait que les instructions qui viennent avec ces skins sont plus bonnes. OK? Fait que voici comment qu'on l'installe. Premièrement, je pense que je ne l'ai pas downloadé. On va commencer par ça. On va aller sur lspdfa.com. Puis, on va chercher spvmeup. Celui-là, c'est lui qui est le meilleur, comme c'est là. C'est celui-là de Switness Québec. Ça, c'est un commentaire. Là, c'est lui. Ça, c'est le vrai fichier. Fait que ça nous amène à ça. On le download. Faut passer au travers du test pour prouver qu'on n'est pas un robot. Fait que là, il ne le poste à cela à ma job pour qu'il sache que je ne suis pas un robot. Ça, download en bas. C'est quand même assez un gros dossier, lui aussi. Mais une des affaires à savoir, c'est que, c'est ça, les instructions ne sont pas bonnes. Fait qu'il y a une façon, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vais tout vous montrer étape par étape comment on fait pour installer ça. Donc, premièrement, la nouvelle façon que EUP s'installe, il va dans, toujours dans OpenCAT, là. Il va dans mods, update, update.artf, x64. Et ici, EUP, OK? Donc, mods, update, update.artf, x64. Puis le EUP est rendu ici, à cette heure. Donc, il a changé de place depuis que Swiftness Québec a sorti ses skins pour EUP, pour la SQ, puis le Police de Montréal. On va attendre que ça finisse de downloader. Après ça, je vais pouvoir vous montrer parce que c'est pas tout. Là, on sait où est-ce que ça va, mais de la façon qui est faite dans son download, ça ne marche pas. Fait qu'on va essayer de corriger ça. Bon, OK, il a fini d'downloader. Donc, on va rouvrir son fichier à lui. On peut fermer Chrome, on n'en a plus besoin. OK, donc là, vous voyez, EUP, clébec, ici. C'est ça qui nous intéresse. Là, ça dit DLC.rpf. OK? Donc, ce DLC.rpf, là, il faut le glisser dans le fichier, ici, là. Mods, update, update.artf, x64. EUP, donc prenez ça, vous le glisser, là. La seule raison qu'on fait ça, c'est parce que les fichiers RPF, la seule façon qu'on a accès, c'est par OpenCart. Tu peux pas le désiper avec WinZip, WinRaw, 7Zip, etc. Il faut vraiment aller là-dedans. Parce que si on clique dessus, puis on retourne dans x64, modèle, c'est des images. Regardez ça, EUP, ComponentPed, puis EUP, ComponentPed, P. Ça ressemble pas à ce qu'on avait ici tantôt, ça. C'est pire, hein? OK, fait que là, on a ça là. Vous choisissez les deux. Vous cliquez de droite, le bouton de droite avec la souris, puis vous faites extraire. Ça va vous demander où, vous le mettez où vous voulez pour vous en rappeler. Moi, je vais sur le desktop. Ça les a extraits, ici, sur mon desktop. OK? On retourne où est-ce qu'on était tantôt, EUP. Donc, mods, update, update.artf, x64, EUP. On n'a plus besoin du DLC. On l'efface. Il nous laisse ces trois options-là. Vous prenez les deux fichiers que vous venez tout juste d'extraire de l'autre, puis vous le copiez ici. Donc, c'est installé, mais le menu, si on va là-dedans, puis là, j'en reprends un au hasard. Tiens, lui, ça, c'est la veste de la Sûreté du Québec. OK? J'oublie ça, je ne les connais pas toutes par cœur, ça a tombé que je suis tombé dessus, là. Mais, c'est ça. Les tasks, Diff, ça, c'est l'équipement. Lower, c'est les culottes. Teeth, c'est genre le gun, puis la radio, la ceinture. Upper, c'est le gilet. Puis, D, E, C, L, c'est les rangs sur les épaules. Comme ça, je crois. OK? Ensuite de ça, là, dans notre dossier qu'on avait, de EUP Québec, on va le rouvrir. Là, on avait ici, plug-in. OK? EUP Clothing Menu Point INI. On va ouvrir ça. Puis là, ça nous donne les options pour choisir les uniformes. OK? On a toutes les options. À ce moment-ci, on n'a plus besoin d'OpenCat. On doit aller là-dedans. On retourne dans notre dossier où est-ce que le jeu est installé. OK? Program Files. Rockstar Games. Non. Pas le bon. Program Files. C'est vrai, c'est dans D. Qu'est-ce que je fais là? OK. Fait que, dans D, Plug-in, LSP-DFR, EUP Menu. Je ne l'ai même pas installé dans ma liste de 37 que j'avais tantôt. Fait que, on va aller faire ça. Il est dans Downloads. On va ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça. EUP Menu. Qui est aussi dans la description. Vous avez Rage. Puis vous avez Plug-in. OK? Puis dans Plug-in, il y a EUP, puis EUP Menu. Ça. OK? Regarde, on va faire ça plus simple. On va remonter d'un cran. Vous vous rappelez ce que j'ai dit pour quand on voit Plug-in. Prenez ça. Vous le copiez là. Fénie. Fénie. Donc, on va partir Rage Plug-in Hook, ici. Là, la première fois que vous le partez, ça vous dit, bon, vous lisez, vous acceptez. Oui, 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 tout lui, ça. Ça va passer des checks pour être sûr que vous avez tout installé et tout. Ce que vous avez. Faire non. Ça, vous pouvez faire oui. Ça crée un backup, si jamais vous êtes fourré. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas un petit peu. Ah, il voulait peut-être que je clique sur oui. OK. Donc, là, ça nous dit F4, ping, blablabla. Qui est là-dessus? Ça, ça peut juste enlever le texte dans le coin qui dit que c'est... On va le laisser à Don't Load Any Plug-in from Startup. Pour l'instant, juste pour être sûr que tout fonctionne. Save and Launch. OK. Là, ça devrait lancer notre jeu avec Rage Plug-in. Puis, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que... Quand vous installez le jeu pour la première fois, il faut faire les quelques premières missions pour débloquer toute l'histoire de Trevor. Jusqu'à temps que Trevor arrive en ville puis parle à Michael, il faut débloquer tout ça avant. Parce que sinon, dès que vous allez passer dans le désert ou une place... il y a une histoire qui ne s'est pas déroulée encore, le jeu va planter. OK. Donc, c'est peut-être... Si ça plante de plus un petit vous dans votre jeu à vous, c'est peut-être à cause de ça. Là, je veux juste aller checker pour être sûr que le EUP fonctionne puis tout ça. Pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Donc, la maison de Franklin, on sort dehors, il mouille. On clique sur le bouton pour EUP. Puis, ça ne l'a pas loadé parce que j'ai demandé de ne pas loader aucun mode. Load Plugin EUP Menu. Ah. Load Plugin EUP Menu. Comme ça, ça fonctionne. Là, il faut que vous créez votre bonhomme. Create Character, Malle, héritage. Bon, une fois que ça, c'est fait, pour créer vos outfits. OK. Vous avez besoin du fichier qu'on avait tantôt. Les chiffres qu'il y a là, c'est ça qu'on va aller chercher. OK. Donc, on va retourner dans le jeu. Le chapeau, c'est 11-4. OK. Pour qu'on va retourner dans le jeu, on fait Create Outfit. Le nom, ça va être SPVM. OK. Le chapeau numéro 11. Puis, le skin numéro 4. OK. Donc, pour changer la texture, c'est le bouton, le trigger en haut, là, RB de la menace. C'est ça. OK. Donc, tout ça, ça change le skin. OK. En dessous de ça, les lunettes, on n'en a pas. Ça, on n'en a pas. Upper skin. Si on va là. Mask 1-1. Fond, c'est correct. Top. OK. Top, ici, c'est 78-3. Donc, si on va dans top, 78-3. OK. Ensuite, là, ça, upper skin. 1-1. C'est correct, il est 1 sur 1. Décale 1 sur 1. Undercote 59-1. OK. Undercote. Oups. Undercote. J'ai dit 59, hein? C'est correct, ça donne ma radio, puis le CV, puis tout. OK. Après ça, culotte 36-1, puis armor 12-5. armor 12-5, puis, euh, l'autre, c'était les culottes. 36-6. 36-1, parce qu'il n'y en a rien qu'un. OK. On a pas mal, quasiment fini, il manque juste les souliers. Puis, le fichier-là, il dit soulier 26-1. 26, puis accessoire 9-1. Je vais soulier 26, accessoire 9. Fait que soulier... 26, puis accessoire 9. Ça, je pense que ça a rajouté le reste de la ceinture. Donc, c'est tout ça. Ouais, c'est ça. Ça a rajouté le reste de la ceinture. Comme ça, ça fait que notre personnage est créé, notre uniforme est créé. Puis, dans le fond, vous continuez, vous pouvez essayer différentes tentatives, différentes combinaisons, sauf que, il faut savoir que s'il y a de quoi qui marche pas, que les deux choses marchent pas ensemble, bien, ça va faire ça. OK. Votre uniforme va bugger, ça, c'est parce que ça n'est pas fait pour fitter ensemble. C'est ça. Toujours faire Save and Continue à la fin. Puis là, vous avez votre uniforme de SPVM. Vous pouvez faire le SQ, vous pouvez rajouter le manteau. Donc, vous avez juste à suivre les chiffres qu'il y a dans l'autre. Puis, ça va vous permettre de choisir vos uniformes par la suite. Donc, admettons qu'on arrive dans le jeu pour la première fois, qu'on fait Load Character. Ça, admettons que vous arrivez dans le jeu, puis là, ça vous demande de loguer. Vous allez là-dedans. Comme ça, ça va, vous allez apparaître comme ça. Après ça, vous allez juste avoir à aller dans Wardrobe, choisir SPVM, clic. Votre uniforme est ferme, puis vous êtes allié avec. OK. Donc, c'est comme ça qu'il faut installer EUP maintenant. Donc, pour les véhicules, c'est tout simple. On va dans Mods. On va dans Update. X64. DLC Pack. Puis, on va prendre le dernier en bas. On va en profiter. Il y en a un nouveau. Ça fait que c'est Patch D17NG. DLC. X64 encore. Levels. GTA V. Et Vehicles.RPF. Donc, là, on voit les véhicules qui sont inclus dans cette mise à jour-là. Il y en a juste trois. OK. Nous autres, on va remplir ça, bien comme il faut. Donc, j'ai downloadé les packs de véhicules de Brad M. Comme j'ai dit au début de la vidéo, tout simplement parce que moi, j'adore son travail à lui. J'adore ses véhicules. Donc, on va rajouter ça. Dans le fond, lui, il a séparé dans son dossier, il a dû séparer tous les véhicules. Un à un. OK. Une chose importante qu'il faut savoir, c'est qu'avec le jeu de base, vous avez Police 1, 2, 3, 4. Shérif 1, 2. FBI 1, 2. Park Ranger. Police Hold 1, 2. OK. Donc, ça, c'est ceux qui viennent de base. C'est ceux qu'on peut remplacer pour rentrer dans le jeu. Fait que là, souvent, ce que les gens font quand ils créent des modèles, c'est qu'ils leur donnent n'importe quel nom. Si on clique 2011, c'est VPI. Lui, c'est Shérif 1. Parfait. Ça marche. On rajoute Shérif 1 là. C'est tout. OK. Le char est installé. Deuxième, mettons qu'on prendrait le FBI U ici, ça, ça va être le Jeep. Tu vois, lui, il a mis FBI 2. Pourquoi FBI 2? Moi, je ne veux pas que ce soit FBI 2. Je veux que ce soit Shérif 2. Fait qu'on fait juste remplacer le FBI 2 par Shérif 2. Il faut faire attention parce que, comme il y a des fichiers comme lui, c'est Shérif 2 plus Hyde. Puis, lui, c'est Shérif 2 underscore Hyde. Il ne faut pas enlever le HI. Bien important. Là, je vais mettre de trop. Bon, comme ça, bien important parce que dès que vous enlevez ces deux noms-là, les Hi, ça ne fonctionne plus. Pareil comme le man de Montréal avec son bonjour Hyde. Si on clique dessus, même si on a changé le nom, le véhicule fonctionne quand même. OK. Là, c'est avec le skin qui vient avec le véhicule. D'accord. Donc, pas très beau. Mais, ça fait la job si ceux qui ne jouent pas en tant que la police de Montréal, eux autres sont bien contents de ce skin-là. Quand même, quand même joli. OK. Puis là, vous continuez comme ça. Là, les deux Shérifs sont là. Fait que les autres, il faudrait que ça soit Police. Non, Police, on va mettre le Charger. Tu sais, Police 2, il s'appelle déjà comme il faut. On va le mettre là. Puis, on va essayer de trouver. Ça, c'est Police 3. Parfait. Il faudrait trouver le Police normal. C'est l'Impala, comme ça. Ça donne que ces trois-là, on n'aura pas besoin de changer leur nom. Police 4. Je ne pense pas qu'il l'aide dans ce pack-là. Il n'y a pas de véhicule banalisé. Mais, il ne faut pas downloader n'importe quel véhicule banalisé. Puis, ça va faire. L'important, là, c'est qu'il ne faut pas que vous mettiez... Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas écrire le Sheriff 3 ici. Ça ne marchera pas. Le char ne marchera pas. Il faut faire d'autres choses dans le codage pour que ça fonctionne. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Mais, ça s'en vient compliqué. Si vous n'êtes pas des utiliseurs avancés, je ne vous le recommande pas. Comme c'est là, les véhicules sont tous là. Ceux qu'on peut installer. Si vous downloadez mon pack de skins à moi, que j'ai mis sur le site web. Donc, ça... Bon, OK. Donc, tout simplement, sortie du Québec, 4K, skinpack, Bradem, blablabla... Faites une recherche avec ça, là. Vous avez l'adresse ici, en haut, là. Si vous avez le temps de copier ça, faites juste mettre la vidéo sur pause, puis copier ça dans votre bord de recherche. Ça va donner le bon résultat. OK. On va downloadez ça. Puis, bon... Oups, ça, je n'ai plus besoin de ça. Donc, là, pour modifier les skins des véhicules, pour les regarder, c'est le point YTF, avec la petite avion en papier bleu, ici. Mais pour modifier les skins, c'est l'autre au-dessus. Avec la... C'est le YTD. Puis, souvent, le plus high, il faut le modifier aussi. Là, dans le fond, ce que ça change, là, c'est shérif high, ça, c'est haute définition. C'est ça que ça veut dire, le high. C'est high definition. C'est parce que, quand le char va être bien, bien proche d'un jeu, il va être plus beau, dans le fond. Les skins vont être plus beaux que s'il est plus loin. Puis, c'est normal, c'est pour sauver du bandwidth, dans le fond, sauver pour être sûr que... Ça ne prenne pas toute la mémoire de l'ordinateur. Fait que là, on va aller dans shérif high. Tu vois, il y a trois skins. Ça, c'est le CVPI. Il y a trois skins. On va aller dans mon dossier à moi, que j'ai downloadé. Vous voyez, 2011 CVPI, c'est ça, le véhicule. C'est le Crown Vic 2011. Il y a trois skins. Je ne vous ai pas compliqués la vie trop, trop. Copiez ça, là. Faites OK. Là, ça va bugger un peu. Ça va dire qu'il ne répond pas. Hang. C'est vert. C'est tout. Sauf que là, lui, vu qu'il y a un high et un normal, il faut aller le changer dans les deux. Parce que sinon, quand il va être loin, le char va être noir. Puis, quand il va arriver proche, il va être blanc. Ça ne marche pas. Puis, là, on le change dans les deux. Il y a des chars comme ça qui ont des skins dans les deux places. Il y en a d'autres qui n'ont pas le skin dans le high, qui l'ont juste dans le normal. Ça, ça veut juste dire que c'est la même définition, la même qualité, quand il est loin que quand il est proche. Tout simplement. Ça, fait qu'on fait Save. Toujours faire Save en bas. Puis, n'oubliez pas aussi qu'avant de commencer à faire ça, si vous n'avez pas les options pour remplacer, là, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur Edit Mode ici, en haut. OK? C'est aussi simple que ça. Là, si on retourne voir le chiffre, on clique sur le logo avec l'avion en papier bleu. Puis, on va... Ta-da-da! Le char, il n'est plus noir. Il est rendu avec les skins de la Soto du Québec. Ce n'est pas plus dur que ça, installer des skins. Si on va dans Shérif 2, ça, c'était le Explorer Sign 1. Donc, Explorer 2016 ici, Explorer Sign 1. Tu vois, moi, j'en ai mis 4 skins dans mon chose. Il y en a 3 là. Ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Tant qu'ils ont le même nom, puis que c'est juste le chiffre qui change au bout, ça ne change absolument rien. Comme ça, il y a le noir. Les autres sont là. Comme ça. Puis là, il faut trouver ça. C'était le plus high. Le normal, il est ici. Faites la même chose. On glisse ça là. On fait OK. On attend que ça load. On fait Save. On attend. Puis, on va vérifier pour être sûr que ça a marché. Tu cliques sur l'avion papier bleu. Et voilà. Est-ce qu'il est installé? Puis, ceux qui disent qu'ils l'installent comme ça, puis dans le jeu, ça ne paraît pas. C'est les vieux chars qui apparaît. C'est tout simplement parce que vous ne l'avez pas installé dans le dernier fichier ici. Admettons, je ne sais pas moi. Tiens, on va faire une recherche. On va le tester. Le véhicule Sheriff 2. On va faire une recherche. Ça, ça, c'est dans le patch D17 que moi, je viens d'installer. Regardez ça. Sheriff 2, le véhicule Sheriff 2, il est dans le patch D3. Il est dans le chose de base. Puis, moi, je viens de l'installer dans le 17. Ça fait qu'il y a trois fois le véhicule Sheriff 2. Si, mettons, comme lui, il est dans le patch D3. Mettons que j'aurais pris ce véhicule-là, puis que moi, je serais allé l'installer dans le patch D1, mais ça n'aurait pas marché, on ne le voyait pas dans le jeu. Là, dans le programme Open IV, on le verrait comme il faut, mais dans le jeu, ça serait le véhicule de base qui serait là. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, le jeu va toujours voir le dernier dossier, puis c'est ça qui est l'autre dans le jeu. OK? Donc, patch D3, il est ici. Ici, on va voir, level, GTA V, véhicule, puis que je fais Sheriff. Regardez, Sheriff 1, il est là, puis Sheriff 2, il est là aussi. Ça fait que si, moi, je l'aurais installé avant ce dossier-là, que je l'aurais installé dans le 2, dans le 2 BNG ou dans le 1 ici, bien, en partant le jeu, on aurait vu ce véhicule-là à la place. OK, soit dit, en passant, il est fucking lay. OK. Ça fait que c'est pour ça, il faut toujours l'installer dans la dernière patch disponible, puis souvent, s'il y a des mises à jour, ça se peut qu'il faut que vous ayez voir dans le dernier, comme là, moi, le 17, il n'était pas là avant ce matin, c'est nouveau de ce matin. Ça fait que, tous mes chars à moi sont dans mon jeu, il était installé dans le 16 avant. Ça fait que là, il aurait fallu que j'aille voir dans le 17 pour être sûr qu'il n'y a pas une copie d'un nouveau, une version plus récente de mon, d'un de mes, de mes chars qui aurait été installé dans la nouvelle update. Si c'est le cas, tu fais juste reprendre le chars, tu le recopies dans le nouveau folder, puis ça fonctionne, pas plus dur que ça. Là, on va aller dans les choses un petit peu plus compliquées, comme j'ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce qu'on vient de faire là, arrêtez d'écouter les vidéos de suite, parce que le prochain bout, ça peut briser votre jeu, ça peut même aller jusqu'à briser votre ordinateur si ce n'est pas fait comme il faut. OK. On va ajouter des véhicules additionnels. OK. Donc, mettons que moi, je veux aller dans la voiture, puis je veux installer, là, j'ai tout installé le pack de Sheriff, mais le maudit Charger 2016, il n'est pas dedans dans l'autre pack. Puis moi, je veux le Charger, mais je veux aussi tous les autres véhicules, je veux l'ajouter. OK. Donc, on retourne dans notre dernier folder, où est-ce qu'on a ajouté les autres. Puis là, c'est important de le faire dans cet ordre-là, parce que si je fais juste prendre le véhicule, puis j'ai copié là, ça va enregistrer par-dessus ceux qui existent déjà avec ce nom-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je change le nom ici. Police 4 existe déjà dans le jeu, donc on va mettre Police 5. Ça, il n'existe pas. OK. On va dire qu'il n'aime pas ça quand on fait ça. On change le nom, on va écrire Police 5. OK. Police 5. Puis là, on copie ça. Il sort. Donc là, il faut laisser un qui est là. Puis si on le regarde dans OpenCAD, il fonctionne. Tout fonctionne, tout va bien. Il est là, il marche, il y a un tire dans le hood. Ce n'est pas grave. OK. Mais il fonctionne. Sauf que si on va dans le jeu, il n'apparaîtra jamais. Tout simplement. Puis il ne sera pas, tu ne seras pas capable de le spawner. Tu ne seras pas capable de rien faire. Parce que pour qu'il fonctionne, ça prend deux choses. Première des choses, c'est pour retourner à la base. Donc, Mods, Update. Ici. Là, on va aller dans Update.RPF. Je vais essayer de fermer à mesure ce que j'ai utilisé tantôt. Excusez. Fait que Mods, Update, Update.RPF, Common, Data, Level, GTA V. OK. Donc, Mods, Update, Update.RPF, Common, Data, Level, GTA V. Puis on va chercher ici. Vehicle.meta. Donc, pour rajouter le véhicule, on va cliquer de droit. On va faire Edit. Puis là, le véhicule qu'on vient de rajouter, c'était un Dodge Charger. Donc, c'est un véhicule bas de terre, quatre portes. C'est un auto dans le fond. Ça, c'est important à savoir. On va aller chercher le code dans le fichier Vehicle.meta d'un véhicule semblable. Si ça aurait été un SUV que j'aurais rajouté, il aurait fallu que j'aille chercher le code d'un SUV. Là, je vais ajuster un auto. Fait que je vais aller chercher le code d'un auto. On fait Search en haut ici. Puis un auto que je pourrais rajouter, c'est Police 2. OK. Là, on trouve, on fait Next jusqu'à temps qu'on tombe sur ça ici. Les lignes, Item, Model Name, Police 2, blablabla, etc. OK. Donc, c'est quand on voit le Item au bord de la ligne comme ça. C'est là que ça commence. Fait qu'on prend tout ce qui a rapport avec Police 2 jusqu'à temps qu'on voit un autre modèle dans le fond. Comme... Encore un petit peu. Tiens. Là, c'est rendu à Police 3 après ça. Fait qu'on prend le Police 2. On choisit ça. On fait Copier. Puis tout de suite en dessous, on fait Coller. Donc, on vient de doubler le code de Police 2. OK. Mais la différence près, c'est qu'on va aller modifier le nom ici par Police 5. On les change tous, excepté le Handling ID. Handling ID, il faut que ça reste Police 2. OK. Donc ça, ça devient 5. Puis, on va... Pour avoir... Là, là, dans le fond, comme c'est là, juste après avoir fait ça, le char va pouvoir se prendre dans le jeu. Pas utilisé par les autres, par l'ordinateur, mais toi, tu vas pouvoir le spawner puis te promener avec. La seule chose, c'est qu'il n'y aura pas de son. Il n'y aura pas de bruit de moteur. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas rien. OK. Là, c'était un charger. Il faut trouver la ligne juste ici un peu plus bas. Audio Name Hash. OK. Ça, ça fait... C'est ça qui fait que le char a un son. Ce qu'on peut faire, donc là, je suis allé un peu vite, là. T'as un peu. Quand on est arrivé, la ligne était comme ça. OK. Donc. Puis, il n'y a rien au bout parce que, quand il n'y a rien, ça veut juste dire, va chercher le bruit du nom de Police 5. Mais Police 5, il n'existe pas. Fait que là, nous autres, il faut qu'on dise d'aller chercher le bruit d'un autre char. Donc, on efface comme ça. Tu rajoutes Police 2. Puis là, tu fais les crochets. Audio Name Hash. Puis c'est là qu'on peut tout fourrer. C'est là qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Parce que, si tu ne l'écris pas exactement pareil, ou si tu t'accroches espace, ou tu t'accroches virgule, ou n'importe quoi, si tu ne l'écris pas exactement pareil, tu viens de foutre le bordel comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Audio Name Hash, le N majuscule, le H majuscule. Dans le fond, pour être bien sûr, tu pourrais même choisir ça pour faire copier-coller. Juste pour être sûr que tu l'écrives de la bonne façon. Puis, tu mets ton petit bord oblique en avant pour dire que ceux qui se connaissent un peu en programmation, en HTML, ou whatever, c'est un barème. Entre les crochets, Audio Name Hash début. Puis, quand tu mets la bord oblique, ça veut dire fin de Audio Name Hash. Puis, tout ce qui est entre les crochets, c'est ça que ça va chercher. Donc là, en mettant ça comme ça, notre Police 5, il va avoir le bruit de Police 2. Si tu veux, aller un petit peu plus loin. Puis, tu veux que ton Charger, il y ait un son, un vrai son de Charger. On va aller chercher Buffalo. 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 Elle l'écrit comme ça, Buffalo. Audio Name Hash. Tu vérifies qu'il n'y a rien au bout. Ça, ça veut dire que le Buffalo a son propre bruit. Des fois, tu vas aller voir des chars ou des Biccagaz. Puis, ça va être Audio Name Hash à un autre Biccagaz. Juste pour qu'il y ait le même bruit dans le jeu. Fait là, Buffalo. Comme ça. Moi, je vais retourner à mon Police 5. Puis, au lieu de mettre Audio Name Hash Police 2, bien, moi, je vais mettre Buffalo. Fait là, mon char de Police 5, mon Charger, dans le jeu, va avoir le bruit de moteur du Buffalo. Qui est le char que Franklin conduit, le blanc. Ça, de méchant, il y a un beau gros V8 là-dedans. Fait qu'on aime ça comme ça. Puis, le reste, bien, tout reste pareil. Parce qu'on a déjà pris un... Quand on a commencé, on a copié un char de police. C'est important de prendre... Au début, quand on a copié la première fois le texte, le code, c'est important de prendre le code d'un autre char de police. Parce que si vous prenez d'un char normal, bien, votre char n'aura pas de sirène, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas rien. OK? Donc, ça, c'est comme ça. Ensuite de ça, il faut lui donner, justement, un code de sirène. OK? Donc là, vous allez me suivre encore. On retourne dans Mods, Update, X64, DLC Pack. Puis là, vous en choisissez un qui n'a pas de chiffre. Qui n'a n'importe quel. Les premiers en haut ici, ils n'ont pas de chiffre. C'est Air Race, Apartment, Biker. Moi, je fais tout le temps ça dans Gunrunning, tout simplement parce que je le connais par cœur puis je m'en rappelle. Vous pouvez en prendre n'importe quel des autres. Gunrunning, moi, c'est lui que je prends. OK? Puis là, si vous allez là, ici, il y a CarVariation.Meta. OK? Vous allez choisir ça. Vous allez trouver n'importe quelle auto. Ça, pour vrai, ça n'a pas d'importance. Tant que c'est une auto, puis ce n'est pas une remorque. Tiens, un Wagner. Ah oui, c'est pour ça. Un Wagner. Vous faites la même chose. Copier jusqu'à temps que ça arrive dans un autre modèle. OK. Dread là. OK. Puis juste en dessous, c'est Model Name, ça change de modèle. Faites copier. Vous pouvez le mettre où ce que vous voulez. Moi, je retourne toujours le mettre en haut pour être sûr de pouvoir le retrouver plus tard. Faites coller. Important qu'il n'y ait pas d'espace. C'est comme quand je l'ai fait coller, il y avait un espace comme ça. C'est important qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Siren Setting, on va mettre ça à 17. Lighting, on va le laisser comme ça. Puis, Model Name en haut, on va aller écrire, au lieu de Wagner, on va écrire, on va aller 5. Comme ça. Faites là, techniquement, je dis bien techniquement, parce qu'il y a tout le temps des bugs, même quand ça fait 20 fois que tu le fais, ça peut bugger pareil. Techniquement, le char serait supposé d'être là puis serait supposé de fonctionner. Donc, on va retourner partir le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va le savoir tout de suite si ça marche. Si ça plante, après que ça l'ait écrit, Loading and Populating Game World, si ça plante là, avant qu'il y ait d'autres choses qui apparaissent en bas, c'est dans ce qu'on vient de faire qu'il y a une erreur. Ça, j'ai appris ça avec le temps. C'est soit dans le Vehicle.meta ou dans le CarVariation.meta qu'il y a une erreur si ça fait ça. On se croise les doigts. Ça n'a pas planté. Faites que c'est bon signe. En passant à ceux qui se demandent pourquoi moi j'apparais là quand j'ai dit que c'était une copie flambant neuve du jeu, c'est parce qu'avant de commencer à enregistrer, j'ai fait les missions pour me rendre là avant de commencer à installer le coin. Comme j'ai dit tantôt, il faut avoir fait les premières missions jusqu'à temps que Trevor arrive en ville avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc là, on va ouvrir notre menu. On va faire Spawn and Warp Police 5 si ça marche. Et voilà, ça fonctionne. La police 5 existe dans le jeu même s'il n'existait pas tantôt. Là, on voit tout de suite qu'il y a un problème avec les lumières. Ça c'est bien simple. C'est parce que on n'a pas été installé les fichiers de ILS. Mais le char fonctionne et tout va bien. Écoutez ça, ce bruit-là. OK. Ça fait que tout marche. Puis, tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'aller installer les dossiers ILS. Donc là, on n'a plus besoin de OpenCat. On va tout simplement dans notre dossier de jeu où le jeu est installé. On a le ILS qui devrait être le premier en haut ici. Pack Default. Là, il est vide d'accepter un exemple. On peut y passer ça parce qu'on n'a pas besoin. Ensuite de ça, on retourne dans nos packs de chars qu'on a installés. Donc moi, j'ai installé dans la voiture, BSEO, Vehicle Pack. si on se rappelle, j'avais installé le CVPI. Ils ne sont pas avec. Les VCF sont ici. Donc, c'est lequel que j'avais renommé? C'est FBI 2 que j'avais mis Shérif 2. C'est ça? Oui, on va commencer par effacer Shérif 2 de bord. FBI 2 Il faut que ça ait le même nom que le char que tu as installé. C'est aussi simple que ça. Donc là, Police comme ça. Shérif. Tout est là. Les 5 sont là. J'ai installé 5 chars. Dans le pack Default, on fait ça. Puis c'est tout. C'est installé. Les lumières vont fonctionner. A cette heure, pour configurer un fichier ILS, si vous voulez changer de quoi il y a de l'air, vous pouvez l'ouvrir. Il n'y a pas grand chose à modifier là-dedans. D'habitude, c'est déjà quand même assez complet. Les choses qu'il faut savoir est Light Stage Activation Type. Ça, souvent, vous allez installer puis ça va être écrit manuel. Ça veut juste dire manuel, ça veut dire qu'il faut peser trois fois pour qu'il soit les lumières complètement allumées. Donc, première fois, ça va allumer juste deux petites lumières. Deuxième fois, ça va allumer un petit peu plus de lumière. Puis troisième fois, ça va être toutes les hostiles de lumières possibles sur le char. Moi, je les mets tout le temps à auto. Comme ça, j'ai juste besoin de peser une fois puis tout allume. Ensuite de ça, Info Panel Button Light Color, ici. C'est la couleur que les boutons sont sur le petit panneau d'information d'un coin en bas. Moi, juste pour que ça soit tout pareil, les chars de SPVM, j'ai mis bleu puis la SQ, j'ai mis vert, tout simplement. Ça, il ne faut pas toucher à ça. Ce code-là, il ne faut pas toucher à ça. C'est tout simplement quelle lumière qui fait quoi puis qui éclaire quelle couleur puis où est-ce qu'ils sont sur le char. Il ne faut vraiment pas toucher à ça. M.I.S.C. Normalement, ça non plus, on ne les touche pas. C'est celui qui a créé le char qui sait qu'est-ce qu'il devrait avoir là. Vehicle is Lictop, c'est s'il n'y aurait pas de lumière sur le toit. C'est que c'est juste des lumières en dedans comme un char fantôme. Mais là, ça serait true ici au lieu d'être false. À part de ça, on n'a pas vraiment d'affaires à jouer avec ça. Les Cruise Light, ça, c'est quand que le char se promène avec juste les lumières allumées mais qui ne flashent pas. Chose qu'on ne vaut pas souvent au Québec mais aux États-Unis, il y en a qui font ça. Les Coronas, ici, ça, on peut jouer là-dedans. Ça, c'est les Strobe. Les Strobe dans les phares, les Flashes, les lumières de break. Vous pouvez l'essayer, il y en a 15 ou 16 différents des Patterns. Moi, celui-là que je mets tout le temps, c'est 13 puis 14. indicateur, indicateur, il y en a 21. Lui, il est à 21. Puis, je vais laisser, non, je vais mettre 13 puis 14 aussi. Comme ça, on laisse la couleur dedans. Taites l'air rouge, ça, c'est correct. Taites l'air rouge, rouge, blanc, blanc. T'as la couleur à gauche puis la couleur à droite, tu choisis si tu veux que ça ait avec l'air bleu, avec l'air blanc, avec l'air jaune même, comme tu veux. Les sons, ça, c'est si tu veux changer les sirènes. Tu peux pas changer le bruit des sirènes, mais tu peux choisir lequel, des sirènes qui sont déjà installées, tu peux choisir lequel qui cycle quand tu pèses sur le bouton B pour changer ta sirène. Donc, mettons que tu veux pas le... celui-là, c'est Ambulance Warning, tu mets lui ici à false, puis là, t'auras pas cette sirène-là quand tu vas changer tes sirènes. OK? Après ça, Warning Light, ça, c'est le premier petit set de lumière. Normalement, tu touches pas à ça. Tu peux changer le pattern, si tu veux. Si vous connaissez les patterns ou vous voulez l'essayer. 24. Primary Light, PRML, ça, c'est Primary Light. Moi, c'est lui que j'ai 120 sur mes chars. Juste parce que j'aime le 120, tout simplement. Sur les chars de ville, c'est 120. Sur la SQ, j'ai mis, j'ai écrit le mot Scan, comme ça. Fait que là, ils passent tous les cycles de lumière différents un après l'autre en mode aléatoire, tout simplement. Fait que c'est pas mal ça. SECL, ça, c'est les lumières de base en arrière souvent. Si vous avez des chars qui ont des les lumières jaunes qui dit de passer à côté, pas les flèches, parce que je sais qu'il y en a pas de chars avec des flèches disponibles sur Internet, il y a juste moi qui les a. Mais si dans la Lightbar, vous avez des lumières jaunes, c'est SECL souvent qui va faire le pattern de ça. puis le pattern le plus souvent utilisé, je pense que c'est 21, je crois, que ça tasse à droite puis 22 puis ça tasse à gauche, quelque chose comme ça. Puis c'est ça, c'est du SRR. Le plus simple, c'est d'aller dans le jeu. Vous ouvrez, vous faites CTRL-P une fois que vous êtes dans le jeu, dans un char de police, le petit contrôleur va apparaître dans le coin en bas de l'écran. Puis, pour changer les lumières primaires, c'est U, pour changer les lumières secondaires, c'est I, puis pour changer le pattern des autres, c'est O sur votre clavier. Ça vous dit le chiffre que c'est. Vous en trouvez un que vous aimez, vous trouvez un setup que vous aimez, mais ça ne l'enregistre pas. Après ça, vous fermez le jeu, vous venez là-dedans puis vous mettez le pattern que vous avez trouvé, les chiffres que vous avez découvert en bas. Ça fait que c'est aussi simple que ça. rendu là, ben, on a fini. Les chars additionnels fonctionnent, ILS fonctionne, LSPDFR fonctionne. Une des affaires qui nous reste à faire, c'est pour les personnages, donc les policiers, les parties, les PNJ qu'on appelle, les parties non-jeu, les players non-jeu, les personnages non-joueurs, c'est ça. Donc, il y en a un qu'il faut faire attention. Premièrement, il faut l'installer pareil comme les chars. Donc, on va dans Mods, X64, pas vrai, Mods, Update, X64, DLC, Pack, on va choisir le dernier, en bas, qui est le 17, on va dans DLC, dans X64, Model, celui-là. Tantôt, les chars, c'était Levels, les personnages, c'est Model, c'est des images, puis, HD17NG. Ça nous amène là-dedans, la dernière mise à jour, tout ce que ça a fait, c'est que ça a rajouté une texture pour un vieux bonhomme, multi-joueur, c'est pour ça le MP, Multiplayer. On s'assure que notre Edit Mode est là, puis, on va aller chercher les pets qu'on a downloadés, donc, SQNPC Uniform, que j'ai downloadés, on fait ça, puis on le glisse là, pareil comme les chars, même affaire, quand tu vas le chercher, pour aller le regarder, tu cliques toujours, celui-là, pour le voir, c'est pas le petit avion bleu, je sais pas pourquoi, celui-là, c'est le Drawable Dictionary, pour regarder la skin, et tu load tout, puis tu vois de quoi qu'il y a de l'air, OK? C'est ça que les policiers ont l'air, ceux qui sont disponibles, sur lspdfr.com. Pour ceux-là du SPVM, le download est un petit peu plus compliqué, parce que quand on ouvre le fichier download SPVM Police, ça nous demande de choisir l'uniforme, puis tu as le choix entre tes culottes camouflage ou les culottes bleues, puis il y a juste un fichier, OK? Juste un fichier. Ça, pour pouvoir l'installer, on doit aller chercher les trois autres fichiers qui vont avec, parce que toutes les parties, toutes les peds, toutes les pnj, ils ont quatre fichiers, lui, il n'y en a qu'un. Ça, pour aller chercher ce qui nous manque, on fait la petite fenêtre ici avec la loupe, on fait cop01, enter, ça, ça va nous amener à les autres fichiers qui étaient dans le jeu avant, Donc là, on a le SFYCOP01, mais nous autres, c'est le SMYCOP01, OK? Il faut faire attention pour choisir le bon, il est ici, il est dans patch 9NG, patch D9NG, OK? Si je fais clic de droit, je fais go to file, ça m'amène direct à la bonne place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les quatre fichiers, on les choisit, les quatre, qui a cop01, on fait clic de droit, extraire, encore une fois, vous mettez où ce que vous voulez, OK? Tant que vous vous rappelez que vous l'avez mis là. Ensuite de ça, on retourne dans notre 17NG, dans DLC, qui sont les quatre, modèles, c'est des images, patch D17NG, OK? Où est-ce qu'on a mis? On vient juste de mettre les shérifs là, 30 secondes. On va prendre les quatre fichiers qu'on vient d'extraire, SMYCOP01, on les met là, OK? Puis après ça, après avoir fait ça, tu vas dans le fichier qu'on vient d'enloader qui en a juste un, puis tu le copies là. Puis si tu cliques sur Drawable Dictionary, comme ça, là, t'as toutes les affaires de police SPVM qui sont installées, puis tout fonctionne. Parfait. Là, il y a un petit problème, puis c'est assez regrettable, mais sur le site de lspdfr.com, puis partout sur Internet, j'ai cherché, ça fait des mois que je cherche, il y a pas de PNJ féminin. Il y en a juste pas. Il y a juste personne qui ont essayé, qui ont travaillé là-dessus. Puis je sais pas pourquoi. Fait que dans ce temps-là, moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris à toute la gang, je fais extraire. OK, on va le faire, on va le faire extraire, on va le faire sur le desktop, comme ça. Ça vient d'y rajouter. Puis là, on prend chacun, deux autres, puis on va aller changer le M pour un F. OK, tu changes le M pour un F sur tous les fichiers. Ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est que quand le jeu va vouloir spawner une police, une policière, il va aller chercher le fichier SFYK ou SFYSHERIF, sauf que pour avoir les uniformes qui fitent, parce que le jeu, il va tout le temps vouloir spawner des policiers, pareil, tu peux pas empêcher le jeu de spawner des femmes, même s'il y en a bien qui voudraient, surtout après le dernier épisode, mais en faisant ça, en changeant le nom, quand le jeu va aller, va demander au jeu, à ton ordinateur de faire spawner une policière, il va aller chercher ce fichier là, puis, ben, ça va être un gars qui va apparaître avec le bon uniforme. Ça prendrait des culottes. Comme ça. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour avoir des personnages qui fitent avec l'uniforme pour remplacer les femmes. J'ai runné longtemps comme ça. C'est sûr que là, moi, personnellement, mes personnages dans le jeu, j'ai réussi à avoir des femmes puis les mettre dans le jeu, sauf que les personnages sont pas disponibles à downloader. c'est à moi, unique à moi, à baby, ici, chef. Puis, si on va dans mes... sur mon desktop, backup, mes personnages sont tous ici, j'en ai en maudit des bonhommes, de fait. Moi, je les installe là, comme ça, c'est fait. Puis, le policier, ben, c'est lui avec la veste puis total kit, puis, voilà. Comme ça, la tête, lower, upper, tiens. Tiens. Ça, c'est mes policiers à moi qui sont pas disponibles en nulle part que j'ai modifié moi-même les fichiers. Ça, pour modifier les fichiers, c'est quand même pas difficile. Vous prenez... Vous pouvez prendre ceux-là qui étaient disponibles sur le site web. Vous allez dans le texture dictionary, ici, donc SMYCOPYTD. Je vous ouvrais ça. Puis, vous avez juste à modifier les textures pour que ça ait de l'air de la police de Montréal avec Photoshop et cetera. Donc, ils ont tous ces uniformes-là, ils peuvent avoir des tattoos, et cetera, et cetera. Donc, ça, c'est les bonhommes que moi, j'ai fait. Euh... Fait que c'est ça. Il nous reste juste à reviser tous les fichiers .ini que je vous ai dit de faire au début pour être sûr que tout est à votre goût là-dedans, que vos boutons sont à votre goût. Si vous pouvez vous faire une liste sur papier à côté de votre ordi, quel bouton qui fait quoi pour pouvoir vous rappeler des nouveaux boutons, vous pouvez le faire aussi, vous allez dans un fichier .ini puis ça va vous dire c'est quoi, quel bouton qui active quoi. Puis, c'est ça. Donc, c'était le tutoriel pour installer LSPDFR et tout ce qui va avec. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, un petit like, un petit partage pour montrer que vous aimez ce que je fais mais m'encourage à en faire d'autres et on se voit cette semaine pour un autre épisode de LSPDFR. Bye bye.